Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour la période de la deuxième quinzaine de mars. Après, ça peut vous parler déjà dès maintenant. Il n'y a pas forcément d'énergie de date dans l'univers, vous le savez. N'hésitez pas à aller voir la guidance du mois de mars général aussi et les sentimentales pour avoir plus de précision. Là, on va aller voir pour cette énergie avec le tarot au niveau du professionnel. Donc, nous avons le 8 de bâton. Au niveau matériel et financier, nous avons le 6 de... dans le 5... dans le 9 de denier, pardon, je vais y arriver. Au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, nous avons le valet des paix. Au niveau de la surprise de la quinzaine, nous avons le monde. Allez, on va recouvrir avec le petit le normand pour avoir plus d'infos. Alors, on a le puits et on a la femme. Ici, vous avez les dés et vous avez la croix. Ici, vous avez le serpent et l'anneau. Et ici, vous avez l'arbre et les montagnes. La montagne. Alors, ici, nous avons au niveau professionnel, on vous dit ici qu'il y aura beaucoup d'accélération de messages, de communication, des synchronicités qui vont vous arriver aussi. Alors, ça peut être aussi avec une femme ou si vous êtes une femme, il y a quelque chose ici, il y a beaucoup de communication. On vous dit ici qu'il va falloir vraiment, avec le puits, j'ai comme si on me disait ici qu'il y a l'accomplissement d'un souhait. Vous voyez, le puits, ça peut être ça, l'accomplissement d'un souhait qui se met en place. Mais ça peut être aussi aller voir dans les profondeurs de quelque chose pour les laisser remonter. Il y a peut-être eu pendant longtemps, votre seau était peut-être en bas, tout en bas ici et vous attendiez des réponses ou des choses comme ça où il y avait quelque chose qui était assez lourd. Je ressens quelque chose qui était assez lourd, comme si le seau était bien, bien rempli là. Et là, on me dit, ça y est, maintenant, ça va s'accélérer. Il y a quelque chose qui se met en place ici. Il y a un élan. Alors, peut-être que vous attendiez de trouver du travail. On va peut-être aller remettre une petite carte. Vous attendiez peut-être de trouver un emploi. Pour d'autres, ça peut être quelque chose, une réponse de votre hiérarchie. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va... Oui, on me parle de bonne étoile, encore une fois. Bon, pour moi, au niveau pro, les sagittaires, il y a quelque chose de bien. On me dit, si il y a une connexion, vous êtes protégé avec l'étoile, vous êtes connecté à quelque chose. Pour certains, vous allez peut-être aussi beaucoup, beaucoup communiquer. Si vous êtes médium, une augmentation de l'intuition. où vous allez peut-être trouver aussi des nouvelles façons de communiquer avec l'invisible. Voilà, ça, c'est un peu mystique, on va dire. Il y aura beaucoup de synchronicité. On vous dit, regardez bien ce qui se passe autour de vous. Vous allez avoir des réponses. Il y a beaucoup de messages, des synchronicités qui vont se passer au niveau professionnel. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais en tout cas, on me dit, avec le puits, c'est pareil. C'est un accomplissement de quelque chose. Et là, on a la femme. Il y a peut-être une femme qui joue un rôle. Je ne sais pas. Vous verrez. Au niveau matériel et financier, on a ici le neuf de denier. On me dit que vous récoltez. Vous êtes dans l'autosuffisance. On vous dit, là, les dés sont jetés. Ça y est, vous êtes bien, là. On me dit aussi, ici, que vous gardez la foi avec la croix. Mais ça peut être aussi, enfin, vous lâchez les souffrances, quoi. Il y a eu beaucoup de poids aussi sur vos épaules. Ici, au niveau matériel financier, ça me fait penser un peu ici comme le puits. Vous voyez, le seau, il était bien plein. J'ai l'impression que vous avez porté un peu votre croix. Mais ça y est, enfin, on vous dit, ça y est, les dés se sont arrêtés. Ils arrêtent de rouler, là, et vous récoltez. Vous êtes dans l'autosuffisance. Vous êtes indépendant. Vous êtes en sécurité matérielle. Vous êtes libre financièrement. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans un emploi où vous êtes, comment je pourrais dire ça, auto-entrepreneur. Par exemple, vous êtes à votre compte, vous voyez, ça peut être ça aussi. Pour moi, avec le neuf de Denis, on est bien. On est dans une réussite personnelle. Donc, c'est chouette. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental, émotionnel ou relationnel. Ce n'est pas forcément sentimental. Là, on parle du valet de DP. Donc, on parle d'imagination, de nouveaux talents, de matérialiser certaines choses, de peut-être démontrer certaines choses aussi ici. Donc là, il y a peut-être pour certains une transformation qui est en train de s'opérer ici. Au niveau émotionnel, relationnel, j'ai l'impression que vous montrez vos talents. Pour certains, vous vous transformez. Il y a une forme de transformation. Il y a des engagements ici. Il y a des contrats. Vous voyez, il y a des choses, des collaborations. En tout cas, quelque chose qui va vous nourrir. Vous voyez, quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous transformer, vous montrer vraiment, j'ai l'impression, une nouvelle peau. Une nouvelle peau de vous-même, une nouvelle image de vous-même. C'est ce que je ressens ici. Pour d'autres, ça peut être aussi... Peut-être que vous vous démenez aussi par rapport à une relation avec qui c'est un peu compliqué en ce moment. Vous voyez, le serpent, ça peut représenter aussi des turbulences dans un couple. Soit vous vous sentez... Vous sentez qu'il y a de la manipulation, de l'emprise et vous vous allez changer radicalement. C'est-à-dire que vous, vous allez montrer qui vous êtes. Vous allez... J'ai l'impression que vous partez dans autre chose. Ou peut-être que vous essayez de travailler sur votre couple par rapport à quelque chose. Ou démontrer quelque chose à une personne qui est toxique. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici par rapport à une union, ici, une relation avec quelqu'un avec qui vous, vous allez libérer quelque chose. Vous libérez votre pensée. Vous dites des choses. Vous vous transformez. Alors, soit ça peut être libérateur pour vous, simplement. Vous vous libérez. Soit c'est avec quelqu'un en particulier avec qui c'est un peu compliqué. Et on sent que vous essayez de libérer quelque chose, ici. Alors, on va voir maintenant, ici, au niveau de la surprise du mois, on a le monde, l'accomplissement. Le monde, c'est l'accomplissement. On s'épanouit. On arrive à la dernière lame du tarot. On a accompli ce qu'on devait faire. On est visible. On l'a vu avec le neuf de denier. Vous êtes libre financièrement. Peut-être que vous vous autosuffisez. Votre affaire, elle est en place. Votre couple, il est peut-être en place, aussi. Vous êtes aussi en train, peut-être, de, justement, au niveau émotionnel, relationnel, vous montrer, vous n'avez rien à prouver. Voilà. Vous osez dire ce qu'il y a à dire. Vous levez les blocages. On a ici, voilà, il y a une levée de blocage. Vous êtes plus stable. Il y a peut-être aussi des blocages qu'il y avait au niveau santé. Et on me dit ici que vous allez vous accomplir. Vous allez vous épanouir. Voilà. On sent qu'il y a une belle évolution. L'arbre, pour moi, on s'ancre. On est bien. On est ancré. On est aligné avec qui on est. On est bien. Au niveau santé. On est bien aussi. Bon. Peut-être qu'il y a encore quelques petits travaux, petits travaux, peut-être un petit travail, on va dire, à faire sur certains blocages, ici. Les blocages, c'est peut-être plus la santé, peut-être, pour être vraiment accompli. Mais bon, pour moi, ça ne doit pas être très, très méchant. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. On va faire d'abord les célibataires. Célibataires, sagittaires. On parle de solitude, de non-dit et de bien matériel. Donc, pour certains, ici, dans les sagittaires, célibataires, pardon, on a des non-dits, des choses qui ne sont pas dites. On parle de choses cachées. Soit vous ne dites pas tout. C'est peut-être ça, ici. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des toxicités. On vous dit peut-être aussi que vous êtes trop dans votre richesse intérieure. Pour certains, vous travaillez peut-être beaucoup trop. Vous êtes trop dans la solitude. Voyez l'isolement repli sur vous-même. Oui, on le voit ici parce que vous avez... On sent que pour certains, vous êtes dans l'autosuffisance avec le neuf de denier. C'est bien. C'est indépendant. Mais on vous dit peut-être qu'à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter d'être trop dans la sécurité, l'argent, la richesse. Voyez vos richesses intérieures et essayez peut-être d'exprimer qui vous êtes autrement et arrêter d'être trop dans la solitude. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Oui, il y a un isolement ici pour les célibataires. Ce n'est pas bon, ça. Il faut vous ouvrir peut-être un peu plus. C'est peut-être ça aussi, le monde. Le monde, c'est aussi s'ouvrir aux autres, ne pas rester dans ces blocages matériels et financiers. Parce qu'il y a des gens, ils pensent trop au travail ou trop à leur richesse, mais ils se retrouvent seuls. Donc, c'est bien beau d'avoir des richesses. Si on est seuls, ce n'est pas évident non plus. Alors, les couples, on a ici quoi ? On a ici la compréhension nouvelle, le vent du changement et l'infidélité. Alors, pour certains, vous avez peut-être passé par justement le serpent, la tromperie, l'infidélité, les frivolités. Alors, soit vous étiez dans une relation un peu comme ça, ou vous étiez peut-être plus dans la légèreté, ou ce n'était pas forcément une relation très ancrée. Et là, on vous dit que ça y est, vous êtes dans un vent de changement au niveau des couples. Vous avez envie peut-être d'être un peu plus dans des explications. Vous avez peut-être envie de parler un peu plus de votre couple pour vous ancrer. Pour d'autres, ça peut être peut-être qu'il y a eu des tentations, des choses compliquées. C'est peut-être ça aussi, les non-dits. Bon, là, c'est plus les célibataires, mais peut-être que, voilà, vous êtes peut-être passé par un cap comme ça, où il y a eu peut-être des infidélités. Et là, on sent que dans votre couple, vous en parlez peut-être, que vous voulez vous réconcilier aussi. Pour certains, vous êtes peut-être en pause, où il y a eu quelque chose et vous allez en parler, vous allez communiquer autrement. Le valet d'épée, c'est ça, communiquer autrement. C'est dire les choses et puis aller vers un vent de changement, c'est ça. Il y a en tout cas, là, les sagittaires, on vous demande d'arrêter d'être dans les tromperies et la tentation d'eux. Peut-être que vous, peut-être que derrière le dos de votre chéri, vous faites des choses et là, vous allez l'avouer ou vous allez expliquer pourquoi vous faites ça. Parfois, il y a des explications parce que la personne, elle n'est jamais là ou la personne, elle ne montre pas d'intérêt pour vous. Voilà, parfois, ça s'explique. Il faut communiquer dans le couple. Alors, pour les relations ambigües, où vous êtes peut-être en pause, vous ne savez pas trop où vous êtes, en fait, ça peut être ça. Ou pour les relations triangulaires, on a ici se sentir attirant. On a ici les relations charnelles et on a ici les clés du destin. Voilà, donc pour certains, vous voyez, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être entre les deux, là. Non, il y a peut-être, peut-être que vous avez trompé votre chéri parce que vous aviez besoin de vous sentir attirant. Votre chéri ne vous regardait plus. Vous aviez besoin de sexualité pour d'autres. Peut-être que dans votre couple, il n'y avait plus rien. Là, on vous dit que de toute manière, c'est le destin. Parfois, l'univers vous met des choses sur votre chemin et vous allez rencontrer peut-être quelqu'un avec qui, alors ça peut être aussi, vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça sera peut-être purement charnel, mais vous vous sentirez bien avec cette personne parce qu'elle vous, vous vous sentez que vous êtes attirante ou attirant et ça vous aide à avancer. Voilà, ça peut être tout ça. Ou peut-être que vous êtes clairement dans une relation où c'est purement charnel et on vous dit c'est comme ça, c'est une opportunité pour vous parce que vous, vous préférez peut-être être seule. Voilà, parfois, vous voyez, il y a, ça peut, les deux, les trois peuvent se mélanger et après, ça dépend où vous êtes. Celle-là peut parler à celle-là aussi et vice-versa. On va aller tirer une carte du confession, des confessions angéliques. Alors, on vous dit évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Donc, c'est peut-être ici. C'est pour les couples à mon avis. Il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas très présent dans son couple-là. On vous dit, il ne te confie pas à tout le monde. Alors, peut-être ici pour les célibataires, peut-être que vous restez seul ou vous avez des non-dits, des choses que vous ne dites pas parce que vous êtes peut-être quelqu'un avec beaucoup de bien et vous ne voulez pas être quelqu'un de vénal dans votre vie. C'est possible, vous savez, ça aussi. Et je ne suis pas prêt, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation ici ou là. Peut-être que vous êtes en couple, mais vous, en même temps, vous ne savez pas trop où vous êtes parce que vous ne voulez pas que ça aille beaucoup plus loin. Vous préférez être encore dans votre solitude ou vous ne vous sentez pas prêt à être dans l'engagement ou des choses comme ça, ou vivre ensemble, pourquoi pas. Alors, on va aller voir l'oracle des amoureux et on a ici la guérison. On vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, pour certains, vous êtes dans une phase de guérison. Alors, c'est peut-être ici, il y a peut-être eu une forme de trahison et vous avez envie peut-être de vous rabibocher. Là, on vous dit, entourez-vous d'une belle lumière verte et ressentez que cette relation est en train de guérir. Voilà, parfois, ça peut aider. Allez, on va aller voir l'oracle divine ange pour voir un peu ce qu'on vous dit. Le coq est en train de chanter. Il est inversé parce qu'il est 17h. C'est plutôt 5h du matin où il doit chanter, mais bon. On va aller voir le divin ange. Vous pouvez prendre la 1, la 2 ou la 3 ou les 3 comme vous voulez. On vous dit, faites le deuil, laissez partir ce qu'il doit être. Là, on a ici le deuil. La croix, il y a quelque chose qui part. Vous n'êtes pas aligné. Voilà. Donc là, pour le moment, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. C'est ça, être aligné. Être aligné, c'est savoir ce qu'on veut. C'est aligné tête, corps, esprit un peu. Vous voyez, l'âme, l'esprit, le cœur. Voilà. Quand on est aligné avec les trois choses, on sait ce qu'on veut vraiment. On sait si on veut être en couple. On sait si on veut rester seul. On sait si on est dans le bon travail. Voilà. C'est un peu ça. Et vous êtes aimé. Donc là, on vous dit bien que peut-être que... Moi, je ressens ça pour les couples ici où vous vous sentez un peu délaissé. Il y a certaines personnes qui se sentent délaissé. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, elles ont dérivé vers une relation charnelle ou autre. Ou peut-être qu'elles ne se sentent pas bien. Vous voyez, là, on voit avec le serpent. Vous ne vous sentez pas bien. Et là, on vous dit, pourtant, vous êtes aimé. Vous n'êtes pas seul. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt. Au revoir.